Que faut-il faire pour émouvoir votre conscience ? Les raisons de l'esprit n'ont aucune prise sur vous ? Les plaintes d'un peuple ne sauraient vous attendrir ? Quand bien même la pucelle ressusciterait les morts, vous ne la croiriez pas. Monseigneur ! J'ai combattu à Orléans, aux côtés de la pucelle. J'ai vu de mes yeux la victoire gaillardir le cœur des sujets du royaume. Hommes, femmes, enfants, riches, pauvres, tout chante la gloire de la pucelle. Le royaume de France va renaître, que vous la condamniez ou non. Vous pouvez encore hâter le cours de l'histoire en cessant d'imiter ce que vous avez vu faire de vos pères. Je ne suis pas né de la prostitution, je n'ai qu'un seul père, Dieu. Si Dieu était votre père, Monseigneur, vous aimeriez la pucelle, car elle ne vient pas d'elle-même, c'est Dieu qui l'a envoyée. Je n'ai pas eu de signe pour me le prouver. Les anges ont défilé devant Charles et sa cour, et devant ce miracle, le roi a confié une paysanne, armes et gens de guerre. Elle l'a remerciée en le faisant sacré à Reims, en territoire ennemi. Pourquoi ne mettez-vous pas tous ces signes ? Ces prodiges pourraient être ruses du diable. C'est de cela que le procès doit trancher, et tu ne mets de point en l'affaire. Prenez garde de n'avoir le diable comme père et d'accomplir ses désirs dans cette affaire. C'est peut-être pourquoi, quand la pucelle parle, vous ne l'entendez pas. Ne sommes-nous pas baptisés dans le Christ, toi et moi ? Et pourtant, tu affirmes que je suis du diable. Vous êtes comme des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux et importants dehors, mais qui dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Hop, c'est parti ! Sous-titrage FR ?